Je vais t'indiquer comment te débarrasser de l'intolérance au gluten sans changer ton mode alimentaire, c'est-à-dire sans te priver d'aliments qui contiennent du gluten. Alors reste bien avec moi. Je suis heureux de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, à commenter, à partager. Et donc on va aborder aujourd'hui la notion d'intolérance au gluten. J'ai fait une vidéo dans le sommet de la santé irrésistible où j'ai parlé des allergies en disant que les allergies n'existaient pas et que les allergies en fait n'étaient que la manifestation physique de quelque chose qui était plus profond. Et je vais reprendre donc quelque part un peu cette vidéo, mais vraiment en insistant sur l'intolérance au gluten. Alors je sais que cette vidéo va surprendre beaucoup de personnes qui souffrent d'une intolérance au gluten, ou qui ont une maladie celiaque. Je sais que beaucoup de personnes vont dire mais ils racontent n'importe quoi, ça existe, j'ai les signes quand je mange du gluten. Eh bien, je sais que je ne suis pas bien quand je mange du pain blanc ou des pâtes ou de la farine ou des pizzas. Je sais que je ne suis pas bien, je le sens. Donc ils racontent n'importe quoi en disant qu'en fait le gluten ce n'est pas un problème. Alors il faut savoir que le gluten ce n'est pas une protéine qui est terrible. Je ne vous dis pas de manger du gluten, attention. Mais je dis que si vous avez une intolérance, le bon moyen ce n'est pas d'éviter, c'est d'aller traiter en fait ce que ça cache. Et je vais vous en parler, beaucoup de personnes souffrent de l'intolérance au gluten sans pour autant le savoir. Alors qu'est-ce que ça donne comme signe ? Eh bien, ça donne déjà des troubles digestifs, à savoir qu'on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir des diarrhées, de la constipation, un déséquilibre de la sphère digestive et on ne pense pas forcément au gluten. Ça donne aussi des troubles cutanés, de l'eczéma, ça donne des darts, différentes manifestations comme ça aussi. Et on sait que ça participe maintenant, effectivement, je dirais à la création du psoriasis. Ça participe aussi à des troubles de l'humeur. Pourquoi ? Parce que les nutriments qui devraient être absorbés au niveau de la muqueuse intestinale, au niveau de l'intestin grêle, vont être mal absorbés. Pourquoi ? Parce que le gluten vient en fait modifier la perméabilité à ce niveau-là. Et donc, comme on fabrique nos neurotransmetteurs avec des acides aminés que nous ingérons, et bien automatiquement, il va y avoir une modification de ces acides aminés, du moins des neurotransmetteurs, et du coup, on va avoir des troubles de l'humeur. Ça provoque aussi des troubles articulaires, ça vient encrasser le système, et donc beaucoup de personnes se plaignent de problèmes articulaires, de maux de dos par exemple. Ça vient ensuite donner des problèmes d'immunité, justement à cause de cette problématique d'absorption au niveau de la muqueuse intestinale, qui va laisser passer des substances indésirables et qui va engendrer automatiquement une réaction immunitaire. Ça peut donner aussi des problèmes d'anémie. Mais toujours pareil, au niveau de cette absorption, il va y avoir des problèmes d'absorption. Donc tu vois, ça peut engendrer plein de choses, cette intolérance au gluten. Et la forme aggravée de cette intolérance s'appelle la maladie celiaque, que l'on met en évidence avec une biopsie, peut-être de la muqueuse aussi, et des anéies sanguines. Mais beaucoup de personnes sont intolérantes au gluten et ne le savent pas. Et ça engendre aussi, bien entendu, j'allais l'oublier, de la fatigue chronique. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses que tu n'absorbes plus. Automatiquement, ça va engendrer de la fatigue, puisque ça va aussi fatiguer ton système immunitaire. Donc ça donne plein de signes. Je t'invite à aller voir ces signes aussi, bien entendu, sur des sites. Alors si tu me suis déjà sur ma chaîne, tu sais que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se cache derrière le rideau. C'est la partie cachée. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes d'intolérance au gluten qui sont détectés ? Eh bien, on enlève le gluten. Alors le gluten, c'est quoi ? Eh bien, c'est un réseau de protéines qu'on appelle aussi la gliadine, qui est présent dans certaines céréales, comme le blé, comme le seigle, et qui, en fait, va fragiser ton organisme. C'est une protéine aussi qui est beaucoup utilisée en boulangerie, dans les minoteries, on rajoute ceci, parce que ça permet d'avoir une meilleure fermentation dans le pain. Et donc, du coup, on en trouve dans beaucoup d'aliments, énormément, dans le pain, dans les biscuits, dans les pâtes, etc. Et on en trouve, c'est difficile d'éviter ça. Et les personnes, vraiment, qui ont besoin de l'éviter, parce qu'il y a trop de symptômes qui sont désagréables ou qui sont invalidants pour eux, eh bien, c'est un casse-tête chinois, parce qu'il faut se priver de beaucoup d'aliments. Il faut prendre des pâtes, par exemple, sans gluten, des aliments sans gluten, ça coûte cher, on en trouve pas partout, c'est compliqué, surtout quand tu veux aller au restaurant, etc. C'est pas une super protéine. Pourquoi ? Parce qu'elle vient faire une espèce de col sur la muqueuse. Alors oui, c'est un fait avéré. Elle va automatiquement diminuer notre absorption intestinale. C'est un fait avéré, c'est vrai. Mais de là à être intolérant, c'est une autre chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une alimentation qui est super riche en gluten, c'est évident. Mais de là à devoir absolument éviter toute trace de gluten, là, ça devient invalidant. Et c'est ces personnes-là que je veux aider, en fait. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten, ne serait-ce que dans le cadre de mes formations, et qui me disent, « Moi, je ne peux pas manger de gluten parce que ça me donne des problèmes pas possibles. » Et je leur dis, « Ok, on va s'intéresser, en fait, à ce que ça cache. » Et vous savez, en fait, si vous me suivez, que ce qui m'intéresse, mon lettre-motiv, ma passion, c'est d'aller voir ce qui est caché derrière les apparences. Alors, pourquoi je me suis intéressé, en fait, à ce domaine-là, que sont les intolérances et les allergies ? Parce que quand mon fils a eu l'âge de 4 ans, je me suis séparé de sa maman. Donc, à la séparation, sa maman est retournée chez ses parents et a fait construire sa maison. Donc, ses parents l'ont aidé à construire sa maison. À un moment donné, est venu, je dirais, le moment où il fallait se séparer des grands-parents. Et quelque part, c'est comme si mon fils, à l'époque, avait fait une substitution paternelle avec le grand-père. Et donc, il s'était séparé une première fois du père, puisqu'on s'était séparé, même si je voyais un peu mon fils. Et puis là, venait une deuxième séparation qui était le grand-père. Et donc, mon ex m'appelle et me dit « Mais notre fils a un problème, si tu peux vite le voir, etc. » Et donc, il revenait d'urgence et il avait fait un œdème de couink. Un œdème de couink, c'est quand vous avez une réaction du système immunitaire qui peut être, bien entendu, mortelle et qui fait que vous allez avoir des troubles respiratoires, des troubles cutanés, vous gonflez, vous avez un œdème, etc. Et donc, du coup, l'œdème était passé et elle me dit « Il a fait ça avec du saumon. » Alors que mon fils, jusqu'à présent, n'était pas allergique au saumon, n'avait pas de manifestation à le saumon. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce que ça symbolise le saumon, en fait ? » Et le saumon, en fait, on sait qu'il va se reproduire en remontant le courant de l'origine de là où il vient. Je me suis dit « En fait, c'est une rupture avec l'origine. » Et l'origine, c'était moi, mais c'était aussi le grand-père. Donc, ça me disait qu'il y avait une séparation, en fait, qui était en jeu avec, quelque part, l'origine qui était... L'origine de la vie, c'était le spermatozoïde. Vous voyez, cette notion de frayer. On dit que le saumon, il fraye comme le spermatozoïde. Sauf que le spermatozoïde, il va descendre et le saumon, lui, il remonte. Mais j'ai fait cette analogie comme ceci, sans savoir ce que c'était ça, et j'ai fait une séance là-dessus. Et il s'avère qu'à l'issue de la séance que j'ai faite, eh bien, en testant tout ce qui avait été déséquilibré par, justement, cette intolérance au saumon, tout s'était, en fait, régularisé. Tout était revenu à l'équilibre. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est passé. » Il y a eu l'occasion de remanger du saumon très peu après. Alors, on a fait très attention, bien entendu. Mais il n'y a eu plus aucune manifestation avec mon fils. Depuis, remange du saumon. Il n'y a aucun problème. Et là, je me suis dit « Mais en fait, ce que j'ai découvert là, on doit pouvoir le juxtaposer à plein d'allergies. » C'est comme ça que mon travail a commencé. Voilà. Donc, il y a plus d'une vingtaine d'années, parce que mon fils a 25 ans. Mon fils est né et il avait 4 ans. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'intolérance au gluten. Et maintenant, quelque part, c'est toujours un immense plaisir de recevoir dans mes formations une personne qui se dit intolérante au gluten, qui me dit « Mais j'ai ça comme symptôme. » « Et on m'a dépisté l'intolérance au gluten, etc. » Et lui dire « Mais en fait, ton intolérance, elle n'existe pas. » « Mais comment ça, elle n'existe pas ? » « Bien sûr qu'elle existe. » « J'ai des symptômes physiques qui le prouvent. » « Oui, tu as une symptomatologie. » « Mais ce n'est pas le gluten qui est en cause. » « Eh si, on a bien identifié. » « J'ai été chez l'allergologue. » « On a bien vu que c'était le gluten. » « On va voir ce que ton corps dit. » Et en fait, je vous assure, je ne raconte pas les blagues. D'ailleurs, une de mes assistantes, qui s'appelle Charlotte pourrait en témoigner, ça faisait 11 ans qu'elle ne mangeait plus, qu'elle ne consommait plus un aliment avec du gluten. Pizza, pâtes, pain, etc. Fini depuis 11 ans. En me disant « Mais je ne peux pas, parce que ça me donne des symptômes, mais pas possible de suite. » « Ok, on va faire une séance. » « Et puis tu vas voir que tu vas pouvoir remanger ça. » « Séance faite. » « Deux, trois jours après le remanger, plus aucune manifestation. » « Ah ! » « Mais sur quoi on a travaillé ? » « On cible, je dirais, le mauvais problème. » « On focus sur la mauvaise cible. » « Et en fait, on va prendre en chasse la substance allergisante, alors qu'elle n'est qu'un déclencheur. » « Il y a une problématique au niveau du système immunitaire. » « Et en fait, ce système immunitaire, il est affaibli parce qu'on ne se sent plus en unité avec un certain contexte. » « Et on va voir en fait, dans l'intolérance au gluten, ce qui se trame au niveau de cette faiblesse du système immunitaire et avec quoi on n'est pas en unité. » « Qu'est-ce que ça cache, cette intolérance au gluten ? » « Est-ce que vraiment, c'est une réaction du corps où il y a un conflit sous-jacent ? » « Et en fait, il y a un conflit sous-jacent, comme dans toute allergie en fait. » « Et l'intolérance au gluten et sa maladie, je dirais, son stade amplifié, son stade plus grave, c'est la maladie cédiaque. » « Derrière, il y a un conflit au blé. » « Et quand on travaille la relation à l'argent, justement, au niveau de la muqueuse intestinale, qui est aussi relatif à cette peur de manquer, eh bien, il s'avère que l'intolérance au gluten disparaît et les personnes peuvent avoir une vie normale et remanger pâtes, pizzas, pains, etc. sans être inquiétés. » « Et pourquoi je vous dis ça ? » « Parce que j'avais cette problématique et j'ai pu sortir de cette intolérance au gluten grâce à cette vision des choses. » « Et en fait, on a cette tendance toujours à regarder la partie émergée de l'iceberg et à s'intéresser uniquement à ce que nos yeux voient. » « C'est-à-dire, il y a une intolérance au gluten, on arrête le gluten. » « Non, il faut aller voir pourquoi il y a une intolérance au gluten. » « Pourquoi certaines personnes ça passe ? Pourquoi certaines ça ne passe pas ? » « Alors, bien entendu, il y a aussi un système immunitaire qui peut être fragilisé chez certaines personnes. » « Mais en tout cas, j'ai pu retrouver à 100% chez les personnes qui étaient intolérantes au gluten une problématique relative à l'argent qui était soit des manques dans les générations passées, soit une peur de manquer, soit à un moment donné, la peur s'était invitée à cause d'un statut, par exemple, professionnel ou social ou financier. C'est ce qui était arrivé à cette personne, à cette assistante, qui fait qu'elle avait commencé son intolérance au gluten en se sentant en insécurité financière il y a 11 ans passés. » Et donc là, je vous donne une super clé. C'est-à-dire, plutôt que de vous focaliser sur la nourriture, sur l'alimentation et vous dire « Voilà, je suis obligé d'arrêter le gluten. » Dieu sait que les aliments sans gluten, ça coûte beaucoup plus cher. Quand vous consommez, par exemple, des pâtes ou des madeleines ou quoi que ce soit sans gluten, ça coûte beaucoup plus cher. Et bien là, vous allez pouvoir reconsommer ces aliments à partir du moment où vous allez vous faire aider pour régler, en fait, le stress qu'il y a sur la relation à l'argent. Et dans 100% des cas, quand on a fait des séances et c'était en démonstration, dans les formations, pour montrer à quel niveau le cerveau avait une puissance pour réparer les choses en disant à la personne « Mais tu vois, maintenant, il n'y a plus eu ça. Remange ça. Tu vas voir, tu vas nous dire. Plus aucun problème. » Et en fait, comment on faisait ? Tout simplement, on montrait au cerveau que ce n'est pas une intolérance au gluten qu'il y a parce que quand je mettais en fait... Alors, il y a des tests en kinésiologie qu'on peut faire. Et quand je mettais en fait du gluten ou de la farine sur la personne, il n'y avait pas de stress. Par contre, quand je mettais un billet sur le ventre de la personne, par exemple, là, il y avait un stress énorme. Travaille sur l'argent avec la kinésiologie et à partir de là, le cerveau ne reconnaît plus le gluten comme un agent, je dirais, allergisant et va régler la problématique. Alors, pourquoi ça se fait ? Parce qu'effectivement, dans notre inconscient qui est performant mais pas intelligent, le blé, la céréale ou le blé, l'argent, c'est la même chose. Alors, il y a un deuxième conflit qu'il faut régler aussi chez ces personnes-là, c'est la problématique au père. Pourquoi ? Parce que c'est le père qui ramène l'argent dans la famille. Alors, quand je parle de problématique, ça peut être un père qui est absent, ça peut être un père qui était trop autoritaire. Il y a une problématique au père qui va être concomitante à l'argent. Soit parce que le père était dans le fait de dire « Mais il faut faire attention à l'argent dans la famille, etc. » Et selon le niveau de sensibilité de la personne, je dis bien selon le niveau de sensibilité de la personne, eh bien, elle va déclencher une intolérance au gluten ou pas. Et derrière, chaque allergie se cache, en fait, un pierre caché, un joyau, comme je l'appelle ça, qui est le cœur de la problématique. Et là, je vous ai parlé du gluten, je pourrais vous parler, bien entendu, d'autres allergies si vous avez envie. Mais c'est vraiment ce qui est important à comprendre, c'est que c'est nécessaire de se dire « Mais pourquoi je suis allergique à ça, en fait ? Qu'est-ce que ça cache ? » Il y a toujours une partie cachée, on connaît bien la métaphore de l'iceberg, en fait, où il y a la partie, je dirais, émergée, mais la partie émergée, elle est bien plus grande, c'est 9 dixièmes de la partie émergée. Je peux vous assurer qu'avec ce mode opératoire, il n'y a pas une seule intolérance au gluten qui a persisté dans le temps sur toutes les personnes que moi-même ou les bioénergéticiens que je forme voient, parce que justement, on va chercher au niveau, je dirais, du système unitaire ce qui vient vraiment l'affaiblir. Donc, vous avez compris que quand il y a un problème, en fait, c'est important d'aller voir ce qui se trame derrière le rideau. Moi, j'en avais fait ma spécialité, c'est quelque chose qui me passionne. Ok, il y a ce problème-là, mais qu'est-ce que ça cache derrière ? Donc, dans tous les cas, je vous invite à continuer à me suivre sur mes vidéos. Prenez soin de vous. A tout bientôt. Ciao, ciao !